Bonjour les gens, aujourd'hui on est le 30 juin et nous allons faire dans l'histoire éternelle, j'avais dit qu'on ferait un année se baisser l'herbeille mais on va faire un Winnie, on va faire celui-là avec le porcine et on va faire au crayon de couleur au polychromos donc celui-là on ne l'aquarellera pas automatiquement alors on a besoin de jaune donc deux jaunes comme ceci pour faire Winnie alors, bien sûr ceux-là je ne les aquarelles pas les grands parce que j'ai peur qu'après ça fasse des grosses tâches au niveau ça fasse des grosses tâches au niveau des coloriages alors je vais juste je vais juste un peu tailler parce qu'il n'y a plus beaucoup de crayon mais ils sont très bien les polychromos pour les grands grands donc on va faire Winnie en jaune et pour signer on le fera au Golder Faber Castel mais je ne les aquarellerai pas parce que j'ai pas le rose qu'il me faut pour Winnie donc ça va pas aller ça va aller vite pour Winnie en jaune après on prendra le rouge pour alors voilà donc demain on est déjà donc 1er juillet ça va passer vite j'espère que vous allez bien quand vous faites du coloriage et du diamond painting ils sont bien ceux-là c'est qu'on peut aller un peu plus au niveau des coloriages donc ça fait déjà ça pour Winnie au centre donc là on va faire la tête de Winnie après on fera le tee shirt en rouge de Winnie ourson par contre tout ce qui est fleuriture ici on le cadre je ferai en orange on range le cadre tout ce qui est à l'intérieur je le laisserai on verra bien comment ça va se passer et voilà je sais pas tout ce qui est fleuriture je le laisserai au moins je le laisserai bien en en blanc ça va être joli qui n'est pas trop qui n'est pas trop au moins ça Donc voilà, déjà on a déjà la tête jaune, la jaune. Je reprends juste un petit peu là, le coton je laisserai un peu moins, je ne colorirai pas. Donc on va prendre du rouge pour le petit jaune. Voilà, on laissera comme ça. Après on va faire du rouge ici. On va faire du rouge ici. Je trouve les fleurs, ça ne fait pas très très beau donc on peut laisser comme ça. Les fleurs par contre, ce qu'il y a en dessous, je les colorirai bien sûr. Non, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc on a besoin d'un marron pour faire le nez de Winnie, bien sûr, un marron. Alors ce qu'on va faire, voilà, Winnie un petit nez marron, je le fais comme ça. Alors on va prendre du vert maintenant, pour ça, pour faire les petites branches. Et comment dire, les fleurs, on les prend jaune ou orange. Voilà. On n'a pas beaucoup donc ça va aller vite. On va faire le vert. Ça va aller vite, vite. Voilà. Là aussi. Là aussi. Il n'a pas beaucoup de vert. Là là, il n'y en a que là. Je crois que ça va être bon pour utiliser du vert. Ça va aller vite. OK. Ici, il y en a là. Là aussi. Ça, c'est bon. Ça fait ça. Je pense que vous voyez assez. Alors. Là, je regarde bien s'il reste du vert. Oui. Il reste encore un peu de vert. Là. On ne fera que du jaune orangé pour les fleurs. Ça, comme je l'ai dit. Voilà. Donc ça fait ça. Un coup. Donc. Maintenant, on va passer. Donc. On va prendre le jaune. On va prendre l'orange. On va prendre l'orange. On va prendre l'orange. Et on va prendre le jaune qui est là. On va prendre ces deux oranges-là. Donc, on va prendre l'orange clair. On va faire toutes les ronds. Toutes les ronds en orange clair. Et les pétales, on les fera en orange foncé. Voilà. Et les tulipes, on les fera en rose bien sûr. Bien sûr. Ou en jaune. On va voir. Comme ça, il ne restera plus qu'à faire. forcément. Voilà. Donc là, on va essayer d'aller un peu plus vite. Comme ça, un peu vite. Voilà. Et ici. Après, les autres, je les laisserai. Parce que là, c'est du noir. Il n'est pas encore ici sur le noir. Voilà. Ça, c'est du noir. Ça, c'est du noir. Ça, c'est du noir. ça fait ça, déjà je pense que je vais gasser ça fait ça, après on va faire les deux trucs il n'y en a pas il y en a pas voilà c'est ceci voilà ici ok donc après ça va être bon on va faire voilà donc ça fait ça à peu près alors là on va faire maintenant l'orange donc tout cela en orange les pétales on va faire le pétale après je pense que le tulip on les fera en rouge je trouve que ça fait très beau mon orange et le cadre on le fera en jaune tout en jaune parce que je ne fais pas avec toutes les couleurs automatiques comme je l'avais mis on ne peut pas qu'en rouler voilà on 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 ça peut arriver qu'on ait oublié d'orange ça peut donc on va prendre les petites je mettrais bien du vert clair ici vert clair là bah oui parce qu'en fait c'est du vert clair on va pousser les plantes c'est un peu d'herbe il reste encore d'orange là on va faire porcer alors on va avoir besoin maintenant de vert clair pour faire juste la petite herbe on va faire une petite herbe ici en vert clair on croit qu'elle pousse après on va faire les petites fleurs à l'extérieur ne vous inquiétez pas on n'aura pas fini voilà le petit vert d'ailleurs un petit peu en bas on ne voit pas trop voilà après on va prendre d'autres crayons pour faire porcer parce que je n'ai pas j'avais dit les golders mais bon on va l'avoir alors on va les faire j'ai dit que je n'ai pas l'air d'orange donc ça c'est bon on a fait le vert ici donc on va prendre la même chose le rouge pour les petits tulipes donc on va continuer au moins petit dessin c'est que des crins de couleur je n'aquarelle pas cela bien sûr comme j'avais dit il reste encore une petite alors on va reprendre l'orange n'inquiétez pas l'orange clair après celui aussi alors maintenant on va faire avec l'orange qui reste très coloré on va faire un petit un petit encadrement vous n'inquiétez pas quand il sera terminé ce sera magnifique donc voilà hop on va faire un petit encadrement on va faire un petit encadrement donc ça fait ça je ne peux pas faire plus après donc il nous reste ici 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 et là on va finir en bas déjà on va faire un petit encadrement 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 Donc ça fait ça Il est magnifique Très très beau Donc on va le finir ici Juste là Voilà Là Ici 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 C'est parti. Donc voilà, ici, on va faire avec le pourcinier et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, donc ça fait ça, on va y aller un peu, il est magnifique trou. Après, on va prendre juste l'orange, j'ai oublié quelque part. On va prendre juste un peu de l'orange là, j'ai oublié. Une fois qu'on oublie, ça peut arriver. Voilà, on va prendre le jaune maintenant. Voilà, ça c'est bon, ça c'est ok. Ça c'est ok. J'essaye un peu de reprendre parce que c'est pas évident. C'est trop l'orange là. Ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, c'était magnifique comme ça. Alors maintenant, on va prendre, maintenant on a terminé. On va prendre le rouge pour juste reprendre là. Parce que j'ai oublié une petite fleur ici, une petite plante. Le rouge, il en manque encore un petit peu là. Donc voilà, on va prendre le rose, on va voir ce que ça donne. Donc le rose, on va prendre ceci, on va prendre ces marques là. Alors, on va prendre ceux-là, le chausson Décotime. Alors on va prendre ça pour le rose. On va faire le contour après en jaune, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça fait ça. Je vais en venir un peu. Après, on va prendre donc rose comme ça. Je te le verrai en la dernière. Alors, est-il du rose encore plus foncé? Oui, un rose plus... Un rose plus foncé ou plus clair. Plus clair. Donc on va prendre un rose assez clair pour faire les oreilles. Là. On va prendre ça pour faire les oreilles. Et après, le contour, on le fera en jaunant. Et là, pareil, on va prendre un rose comme le chasse ailleurs, pareil. Voilà. 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 On va prendre ça pour ça. On va prendre ça pour faire les oreilles. On va prendre ça pour faire les oreilles. Voilà. Voilà. Voilà comment il est. On va prendre ça pour faire les oreilles. Donc, on va prendre juste à l'angle. Donc, on va prendre juste à l'angle. Et après, je vais vous laisser la lire. On va prendre juste à l'angle. On va faire un peu rouge. Il nous manque du jaune. Enfin, contour en jaune. Là, j'ai dit. On contour en jaune. Et voilà. Après, je vais vous laisser la lire. Donc, voilà. Donc, voilà comment ça fait. Je vous montre. Donc, il est en chair en os fini. Donc, voilà. Voilà, les gens. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Vous avez plu un commentaire en dessous de la vidéo. Et je vous dis à demain, les gens. Salut.